... Une ancienne usine électrique, pas loin du Piret, est un endroit comme un autre pour réfléchir sur la création, la cosmogonie des dieux et la créativité des hommes. Et par où commencer ? Au départ, il y a le chaos. Le chaos, c'est le vide, dans son sens originaire. Et puis c'est aussi le chaos au sens où nous le disons. C'est-à-dire le fantastique mélange de tout, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les philosophes présocratiques, chez un pédocle, etc. L'image des Grecs est qu'il y a un fond indicible du monde, chaotique, et que sur lequel règne une seule loi, c'est ce qu'ils appellent l'ananqué, la nécessité. Bon, il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est peut-être Anaximandre qui est le mieux exprimé dans un fragment, où il dit que c'est de là que vient la genèse des êtres, vers là aussi va leur destruction, parce qu'ils doivent apparaître et disparaître, les uns après les autres, pour payer la rançon de leur injustice. C'est une vue profondément pessimiste. C'est une vue suivant laquelle, exister, c'est déjà être injuste. N'est-ce pas ? C'est ce qui fait dire à Sophocle, à la fin d'une de ces tragédies, dans le cœur qui termine, je crois que c'est le dit, pas quoi, là. Une chose est la meilleure de toutes, ne pas être née. Et la seconde en ordre, second best, comme on dit en anglais, c'est une fois qu'on est née, mourir le plus tôt possible. C'est ça la vue grecque. C'est un monde chaotique sur lequel règne cette nécessité et où il y a aussi, comme monde que nous vivons, un cosmos, c'est-à-dire un ordre. Mais cet ordre repose sur un désordre fondamental. Et c'est une vue qui est aussi très moderne, d'un certain point de vue. Enfin, je veux dire, le mieux de la physique et de la biologie contemporaine ne peuvent qu'aller dans cette direction. Il y a toutes sortes de phénomènes aujourd'hui qui peuvent expliquer que du chaos peut provenir d'une sorte d'harmonie et de régularité. Ça, c'est les dernières observations et aussi théories, aussi bien en astrophysique que dans le domaine des particules, et peut-être même dans la société, même dans notre corps. et c'est intéressant de voir que ces idées-là sont déjà en germe au IVe siècle avant l'ère créée. Une philosophie telle que les Grecs et pas Platon, déjà avant Platon, c'est les présocratiques, l'ont créée. C'est précisément que je suis libre de penser. Et je suis libre de m'interroger. Je ne suis pas arrêté par le fait que dans le Pentateuch, la vérité est déjà dite. Est-ce que je peux faire au mieux ? C'est faire un commentaire interminable des volumes du Talmud, les uns après les autres, mais où il y a toujours un cran d'arrêt. Il faut que quelque part, tu justifies que ce que tu dis est compatible avec ce que notre Père qui est au cieux a dit et qui est consigné dans le livre canonique. La question que se posent les Grecs, c'est ça l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie, ce n'est pas qu'est-ce que l'être. Parce que qu'est-ce que l'être ? Les bantous ont une réponse. Tout le monde, les Chinois, les Indiens, il y a des trucs énormes. Non, c'est qu'est-ce que je dois penser ? N'est-ce pas ? Et ça commence par la critique des représentations de la tribu. Les gens croyaient qu'eux, et puis viennent les philosophes présocratiques, ils disent, mais tout ça, c'est des histoires, on raconte, c'est des fables. En fait, le monde est fait d'eau où il est fait de la Péronne, il est fait d'infini, comme dit Anaximandre. L'idée d'ailleurs indépassable, parce que le monde est fait d'infini. D'infini grand, et d'infini petit, et d'infini dans toute une série d'autres sens. Or, philosopher, c'est se demander qu'est-ce que je dois penser ? Et ce que je dois penser ne peut pas s'éteindre. Une fois que la question a surgi, je suis toujours saisi par cette question. Que dois-je penser de l'être ? Mais que dois-je penser aussi de mon savoir, de ma pensée de l'être ? Commence le redoublement philosophique. Que dois-je penser de ce que je dois faire ? Que dois-je penser de la cité ? Que dois-je penser de la justice ? Et tout cela, ça fait partie de ce projet de liberté que les Grecs ont commencé. Nous avons le moyen de détruire cette planète. Il paraît que ce n'est même pas très difficile. Des moyens chimiques et nucléaires, nous sommes pour la première fois maîtres absolus d'une planète où pour moi, nous avons été invités mystérieusement, et nous l'avons sali, nous l'avons mis à sac, nous l'avons réduit à des ordures et nous sommes maintenant à la lisière de la détruire. Par contre-mouvement mystérieusement asymétrique, mais Héraclite aurait compris, c'est ça le mystère de la chose, il aurait trouvé la formule de l'équilibre qui n'est pas en équilibre, qui est toujours en mouvement dynamique et dramatique, le déséquilibre de la symétrie. Par asymétrie, nous pouvons créer la vie. Nous sommes très, très proches de la création in vitro de la vie multicellulaire et de pouvoir même choisir les formes génétiques qui nous semblent les plus propices à l'avenir de l'humanité. Nous sommes devenus les dieux, certains dieux, ironiquement, des dieux pris dans la trappe d'une opa autodivinisation. Et le conflit a été absolument pressenti, non seulement par les présocratiques, pour lesquels le pas vers le savoir et le pas vers l'humanité dans toute sa gloire et dans tout son péril. Le philosophe qui tombe dans le puits parce qu'il est en train de calculer la distance de l'éclipse aux astres. Et les femmes de la ville se moquent de lui, comme d'Aristote plus tard, mais c'est le philosophe qui a raison. Archimède est dans son jardin, il travaille un problème de géométrie, des sections coniques, je crois, du cinquième ordre, qui n'a été résolu qu'au XVIIe siècle. C'est Archimède qui avait posé les données du problème. On lui dit, l'ennemi vient vous tuer, il n'entend même pas, parce que c'est parfaitement sans intérêt qu'on vienne vous tuer. Ça, c'est une bagatelle contingente comparée à l'éternité de l'équation. C'est la Grèce qui pose ce rêve de la connaissance qui transcende toute vie, toute vie individuelle. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant les grandes portes de la nuit. C'est-à-dire, si nous ouvrons ces portes-là, il est concevable que la question même n'ait plus d'avenir. Mais j'insiste, nous nous la posons d'après des données qui sont celles des dialogues platoniciens. Et lorsque le saint, l'homme absolu dans le désert, l'ermite, dit, je ne lis plus, je n'écris plus, je ne pense plus, je donne de l'eau aux pauvres si je peux et je prie, c'est la contre-attaque contre Athènes. C'est la vieille contre-attaque qui dit la connaissance, la gloire, l'orgueil du cerveau. Où est-ce que ça nous a amenés ? Au bord du suicide. Et les Grecs savaient que c'était là la dialectique de la question et d'une des réponses possibles. Les Grecs sont libres, créent la liberté et savent en même temps qu'il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas fixées d'avance. Il n'y a pas une table des lois. N'est-ce pas ? Bien sûr, il y a des règles de morale, etc. Mais par ailleurs, personne ne peut savoir d'avance s'il ne va pas trop loin. Et pourtant, il doit le savoir. Et quand on va trop loin, c'est l'hubris. C'est la démesure. Et cet hubris, elle est punie par une sorte d'ordre impersonnel du monde. N'est-ce pas ? qui ramène toujours tout ce qui veut être un excès, dépasser l'ordre. Bon. Le ramène et le ramène en prenant le contre-pied, c'est-à-dire en l'abîmant, en le jetant dans l'abîme, en le détruisant. La catastrophe, c'est tout aussi partie du monde grec, n'est-ce pas, que la création. On ne se retrouve pas dans ce dédale, dans ce labyrinthe, et je viens de nommer les mythes grecs. Le mythe même du labyrinthe, du dédale, du minotaur, qui est très important pour cette question de l'irrationnel, on a cru que le fil d'Aria n'en sortirait pas du tout. Le fil d'Aria nous mène dans un autre labyrinthe, celui de l'exploitation de l'homme par la machine, par la technologie, par la logique inhumaine du processus de maximisation économique. Tous ces mots grecs, l'économie de la vie, faire économie des valeurs de l'irrationnel. Le démonie platonicienne, vous le savez si bien, la grande poésie grecque cherche l'équilibre entre raison et rêve, entre logique et poétique. Mais au moins, la Grèce a défini les polarités essentielles. Elle nous impose tout le temps le choix. Elle nous force à nous poser la question. Et ce qui est tellement troublant, il n'y a pas deux chemins pour Oedipe. Il y en a trois. Et aujourd'hui, dans la plaine poussiéreuse entre Thèbes et Piedor et Daoulis et Corinthe, il y a encore les traces des trois chemins, les ornières des trois. Toute autre culture, peut-être, aurait pu trouver un mythe avec deux chemins. Il n'y a que le mythe grec qui pose trois quarts. Le troisième, loin d'être, comme parfois Hegel, d'une façon trop brutale, je voudrais dire thèse, antithèse et synthèse, c'est la voie royale vers la solution. Le troisième chemin, pas du tout, ce n'est pas la promesse grecque. Le troisième chemin aussi peut mener dans l'inconnu et dans l'ambiguïté. Et chaque homme met tout le temps au bord de ces trois chemins, de cette triade mystérieuse. Et pour moi, dire merci à la Grèce ancienne, c'est dire merci à la complexité de notre expérience. Car c'est ce qui est inconnu, le Dieu inconnu des hôtels de la ville de Corinthe qui nous honore infiniment. En posant question après question à laquelle nous ne sachions donner une réponse adéquate, la civilisation grecque rend hommage à notre humanité. Le carrefour des trois chemins est toujours visible dans la plaine Thébène. Ce troisième chemin où l'on peut aussi se perdre, beaucoup l'ont pris pour le chemin de la Grèce éternelle quand il n'était que celui de leur Grèce imaginaire. ?